Et puis il vient raconter aux gens ce qu'il a fait. Alors moi j'adore faire des photos, comme Olivia, qui est là. Et en fait je suis journaliste pour Mon Pays Propre. Mon Pays Propre, qui est à Kourou, et on s'intéresse aux déchets. C'est eux qui font ça va en océan ? Ils font ça va en océan, tout à fait. On fait des ramassages. On ramasse quoi ? Les déchets. Les déchets. Moi j'ai un boudou qui s'appelle l'océan. Moi j'ai fait le tour du monde pour aller voir si en Guyane, c'est pareil que partout dans le monde, il y a des déchets. Non, non, en France, déjà il y a moins de déchets. Il y a moins de déchets en France. Et en Inde aussi c'est horrible. En Inde, c'est horrible. Et à Cayenne, une fois je suis passée dans deux quartiers, ça pue et rien. Bah ouais. Du coup j'ai fait le tour du monde et j'ai fait plein de photos. Et alors pour vous présenter ces photos, j'ai trouvé un spécialiste des déchets, le professeur Paul Dengue. Juju. Bonjour professeur Paul Dengue. Alors du coup, Juju va vous parler de tout ce qu'on trouve comme déchets. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la pollution ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Dites-moi, vas-y. Allez, toi. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait la pollution ? Ça polie toute la planète, ça peut polier l'eau aussi. Et c'est dangereux pour qui ? Les animaux. Les animaux. Dis-moi. Oui, très bien. Pour les gens. Oui, et aussi pour les animaux. Pour les tortues. C'est très dangereux. C'est aussi même qu'on polie tellement, qu'il y a tellement de produits chimiques qui sont jetés, que ça a fait un trou dans la touche d'ozone et ça a formé une deuxième touche autour de la Terre et ça retient les rayons du soleil. Eh bien, vous savez déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Mathie nous a fait des photos. Alors là, on peut voir la pollution. C'est un fleuve à Hong Kong. Hong Kong, c'est en Asie. Le fleuve est rouge. Est-ce que c'est normal qu'un fleuve soit rouge ? Non, c'est parce qu'il y a énormément de choses qui ont été rejetées, qui polluent l'eau. Ensuite, en Chine, beaucoup alors, ça a l'air géré de passer. En Chine, qu'est-ce que vous voyez ? Des poissons morts. Des poissons morts. Parce que justement, quand il y a tellement de choses dangereuses, que les poissons ne survivent pas. Quelles sont ces choses dangereuses ? Le plat de l'air des chers verts. Qu'est-ce qu'on voit ? Le mer de déchers. Une mer de déchers de plastique, avec un petit garçon qui les ramasse. Ensuite, ça, c'est aux Etats-Unis, dans les rues. On est sûr que vous pouvez voir, regarde. L'autre, c'est une tortue, là, que vous faites dedans. Ça fait ça. Et puis, ça, c'est mieux que toute la carapace. Et puis, ça, c'est mieux que toute la carapace. Là, ça, c'est aussi possible. Comme la carapace, c'est la noce. Mais ouais. Il y a une poubelle, là, presque vide. Tous les déchets ont été jetés par terre. Juste à cause. Il y a des chers, aussi. Qu'ils renversent les poubelles. Moi, une fois, j'étais rentrée avec mon père et mon frère, à la maison. Et il y avait une poubelle carrément renversée avec des déchets sur la route. Ça fait un livre. Quand il y avait soit des bouts de verre ou des canettes, tu pouvais crever les pneus. Et donc, la voiture restait là. Ça a tout à fait, Idriss. Ça fait un point très, très important. C'est que les déchets qui sont par terre, comme les morceaux de verre, il y a déjà des animaux qui vont marcher dessus et se blesser. Ça dégrade. Non. Ça met énormément. Et on va le voir tout à l'heure. Et aussi, le verre. Là, on est encore à courir. Il y a aussi le verre, c'est dangereux, je vous conseille, dans les savannes, parce que c'est comme une loupe. La même équipe. Bonjour, tous les jours. Bonjour tout le monde. Vous avez vu un courroux. Vous me connaissez ? Quand vous me voyez tous les jours, dans courroux, dans les rues, vous savez ce que c'est mon métier, normalement ? Ah, vous croyez vraiment que c'est mon métier, ça ? Mais non, mon métier, moi, c'est de faire de jolis arrangements, c'est de semer des arbres, c'est de semer des plantes, c'est de faire tailler des arbres, c'est faire que la ville soit jolie. Mais mon but, moi, c'est pas de ramasser des déchets. Mais seulement, il y a tellement de déchets, vous avez vu ces photos à courroux, il y en a tellement que j'ai plus le temps de tailler des arbres, de semer des plantes, de faire des petits arrangements sur les ronds-points. Mais en ce temps-là, je n'ai pas le temps, je ramasse tout le temps de déchets, je ramasse, je ramasse. Et vous avez vu l'état de la plage ? Chaque fois qu'on marche, en plus, on est pieds nus, on est presque en train de se couper tellement il y a du verre. Mais moi, tous les jours, c'est pareil, et vous aussi, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tout ça ? Je me suis déjà placé des bouteilles vertes, des petits. Bah, tu vois, c'est dangereux, hein ? Il faut enlever les déchets. Il faut enlever les déchets. Alors, avant d'enlever les déchets, il faut apprendre à les jeter au bon endroit. Comme ça, on n'a pas besoin de les ramasser s'ils sont déjà jetés. Et toi, du coup, tu peux faire autre chose ? Tout à fait. Alors, moi, je vous propose un petit jeu, une petite animation, puisque là, on a fait beaucoup d'informations. Est-ce que vous, vous avez l'habitude de voir tout ça ? Les équipes, les équipes, les questions, réfléchissez bien, et puis le capitaine de l'équipe viendra noter la réponse. Alors, c'est des déchets que vous avez l'habitude de voir, hein ? Un sac plastique, des canettes aluminium, des mégots, des couches, des capsules, chewing-gum. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça met à se dégrader ? Vous savez ce que ça veut dire, se dégrader ? Oui, oui, oui. Un sac plastique, vous avez proposé de décomposer, à partir, à disparaître. Donc, la première question, c'est combien de temps on met un sac plastique pour se dégrader dans la nature ? Alors, vous réfléchissez en équipe, le capitaine, il vient se lever, il vient écrire la réponse à côté de l'équipe. On va vous donner trois, je pense que si vous devez choisir celle qui vous semble être la bonne réponse. Ok ? Alors, pour le sac plastique, c'est 100 ans, 300 ans ou 500 ans que ça met pour se dégrader ? Tu peux répéter ? Alors, un sac plastique, est-ce que ça met 100 ans, 300 ans ou 500 ans pour se dégrader ? Gardez la réponse pour vous. Au niveau de l'équipe, il vient écrire la réponse. Au niveau de l'équipe, le capitaine, il vient écrire la réponse. Regarde avec ton équipe et ton capitaine. Et le capitaine, il vient écrire la réponse. 100 ans, 300 ans ou 500 ans ? Alors, l'équipe 1, il nous dit 300 ans. L'équipe 2, 1000 ans. 100 ans. L'équipe 3, 6 000 ans. L'équipe, là, je l'équipe 2, 100 ans, 300 ans ou 500 ans, tu l'écris, là ? Oui, parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi la réponse pour l'équipe 3 ? Alors, c'est quoi votre réponse ? 100 ans. 100 ? Allez, on écrit 100. Mais c'est bon, on va rater encore, vous voyez-vous ? Alors, on va tout de suite regarder la réponse, d'accord ? On va regarder la réponse tous ensemble, là ? Alors, les sacs de plastique mettent 500 ans. C'est-à-dire que chaque sachet que vous récupérez au supermarché, chez les petits épiceries, les épiciers, chaque magasin, vous récupérez un sac plastique que vous laissez dans la nature, ça met 500 ans à disparaître. Nous, on les garde dans un sac et puis on s'en sert. Ben voilà, le mieux, c'est de ne pas en utiliser et d'utiliser à la place des sacs qui sont en osier, des paniers, des sacs en tissu qui sont réutilisables ou des sacs qu'on peut utiliser, par exemple, des fois, au supermarché, on vous donne des sacs qui sont réutilisables plusieurs fois. Ça, c'est encore la meilleure solution, c'est de refuser de prendre des petits sacs plastiques qu'on vous propose et utiliser d'autres sacs. Ah, mais ça, c'est un choix d'équipe. C'est qu'un jeu. Alors, savoir qui a gagné, quelle équipe a gagné. L'équipe gagnée ou deux. Et puis, qu'est-ce que vous avez gagné aussi, c'est ça qui est important. Ah, mais c'est l'équipe deux. Bravo ! Alors, on n'est pas venu les mains vides, il y en a pour tout le monde. Il y a des cadeaux pour tout le monde. Alors, les cadeaux qu'on vous propose, c'est que des cadeaux transformés, c'est-à-dire que c'est des déchets qui ont été transformés et qui ont donné des bijoux, des bracelets, des colliers. Donc, c'est Judith qui va... Donc, vous avez tous le droit de... Des colliers. C'est des t-shirts. Des vieux t-shirts. Donc, des vieux t-shirts. Des bracelets. Donc, les bracelets, c'est une bouteille plastique qui est découpée. Donc, c'est une bouteille plastique découpée avec du tissu autour. Regardez. Voilà. Donc, on va commencer par l'équipe 2 qui va venir chercher ces cadeaux. Alors, vous allez vous mettre sur la plaine. Il y aura des cadeaux pour tout le monde. Oh, il y en a largement assez. Ils ont bossé. Alors, l'équipe 2, venez là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu choisis ? Je vais les chercher comme ça. Chacun choisit un cadeau. Quelque part. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que vous avez votre cadeau ? On vous remercie. Merci pour votre part. On va jouer avec nous. On espère que ça vous a plu et puis surtout compte sur vous pour bien avoir le réflexe de jeter dans la poubelle. En tout cas, on voit que vous avez déjà des bons réflexes, des sacrées connaissances. Allez, vas-y, dépêche-toi parce qu'il y a tous les compagnes à temps. Allez, cadeau, c'est pas chez moi. Vas-y comme ça ? Vas-y, Lila. Merci. 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 Merci.